Chers collègues de Cidermalais, rebonjour encore une fois et bienvenue dans une nouvelle séance de pensée. Pour cette séance, je vous ai choisi une leçon de grammaire qu'il y a pour titre la coordination. On commence par des phrases de présentation et on va petit à petit expliquer chaque étape de notre leçon. « J'ai dessiné une maison et des arbres. » Je souligne une maison et des arbres. « Il est absent car il est malade. » Je souligne une « il est absent, il est malade. » Le professeur explique la leçon puis écrit les exercices. Je souligne toutes ces phrases et puis toutes ces phrases. Et vous allez voir pourquoi. On revient à la première phrase. « J'ai dessiné une maison. » Est-ce que j'ai dessiné une maison seulement ? Non. J'ai ajouté quelque chose dans le dessin. « J'ai dessiné une maison et apporté de ma maison et des arbres. » Quelle est la classe grammaticale de « maison et des arbres ? » Ce sont deux noms. « U » et « maison », c'est un nom féminin. « Ard », c'est un nom masculin, pluriel, bien sûr. Entre les deux, il y a ce petit mot « et » « et » c'est un mot de liaison. Il lit deux mots dans ses phrases. La coordination, ça veut dire tout simplement la liaison entre deux mots ou bien entre deux phrases. Quand on l'exemple de « et » « il est absent », voilà une phrase. « Il est malade », voilà une deuxième phrase. Et entre les deux, il y a un mot de liaison « car ». Alors, ce petit mot exprime la cause. Pourquoi il est absent ? Il est absent car il est malade. Donc, je ne sais pas parce que. Nous allons voir la cause dans la grammaire. Mais il craint. Le professeur explique le sang, puis écrit les exercices. Comme, vous remarquez, le petit mot, puis relit deux phrases. Deux phrases. Mais il n'a pas la même portée. Il n'a pas la même valeur que « et ». Pourquoi ? Parce que là, il y a un petit moment entre l'explication du professeur et l'écriture des exercices. Donc, il y a un petit temps, un petit moment qui s'est passé. C'est pourquoi on a utilisé « puis ». Ça exprime que le temps entre les deux actions, écrit et expliqué, est un peu lent. Ce n'est pas comme ici. J'ai dessiné une maison et après, il n'y a pas un jour, il n'y a pas deux jours qu'ils se sont passés, puis j'ai dessiné des arbres. Mais, tout de suite, sur place. Alors que là, il y a l'explication, l'action d'expliquer du professeur, et bien-ci, ensuite, l'état de l'écriture des exercices. C'est pourquoi j'ai étudié ce petit mot. Alors « et », « car », « puis », ce sont des mots de liaison ou bien des mots de coordination. Mais dans la liaison, entre les phrases, entre les mots de la même classe, adjectif, adjectif, nom, nom, verbe, verbe, de la même classe, grammaticale. Ces petits mots de coordination se divisent en deux catégories. Voilà les catégories que je peux utiliser. D'abord, il y a la catégorie des conjonctions, des conjonctions, des conjonctions de coordination. Ça, vous l'avez peut-être vu en troisième, quatrième ou en cinquième. Mais où est-ce qu'on va au nika ? Il faut les apprendre par cœur, parce que vous en aurez besoin dans l'expression écrite, dans la production écrite, pour relier ou exprimer quelque chose. Mais où est-ce qu'on va au nika ? Mais, pour l'opposition, il est fatigué, mais il travaille. Il a bien travaillé, mais il n'a pas réussi. Il y a l'idée de l'opposition. Où ? Attention, le n'en comprendra avec Où avec l'accent de rave. Là, le Où du choix, c'est qu'on en trouve le choix. Alors que le Où avec l'accent, c'est un pronom, ou bien un adverbe de lieu. Et, l'autre petit mot qui est là, il a aussi son nom en ligne, le verbe F. Et, 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 F-E-S-T. La conscience ne va confondre. Donc, c'est pour la conséquence. Il a bien travaillé, donc il a réussi. Or, c'est pour la transition, c'est-à-dire, je parle une chose et je fais la transition pour une autre chose. Ni pour la négation, et cas pour la cause. Ce sont des conjonctions de coordination. Et, il y a aussi la deuxième carcégorie, ce sont les adverbes de coordination. C'est-à-dire les adverbes. Puis, ensuite, cependant, néanmoins, alors, etc. Donc, il y en a beaucoup. Donc, il ne faut pas confondre entre les conjonctions et les adverbes. Les deux corognes. Les deux lient les frères ou bien les mots de la même catégorie grammaticale ou bien de la même classe grammaticale. Avant de finir, je vous recommande de faire les exercices 1 et 2 à page 163. Et, comme d'habitude, écrire la règle 120 pages 163 sur les cahiers de cours. Bravo, merci, à bientôt.